Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui prend la direction de Vincennes ce vendredi 7 avril avec la huitième course du programme dans cette semi-nocturne qui se situe en Réunion, qui sera support de Quintet Plus mais également de The 5 chez The Turf. C'est tout simplement le prix Gracia prévu à 20h15, une course pour des chevaux d'âge bien connue, n'ayant pas gagné 205 000 euros, seulement 14 au départ de 2700 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes bien entendu dans cette course qui est plutôt déchiffrable même s'il peut toujours avoir des surprises, c'est vrai qu'on a pas mal de points d'appui solides avant le coup ça va peut-être pas être très très rémunérateur mais c'est peut-être trouvable. En tout cas voilà moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13, un Ginko du Resoir. En réalité il y a deux chevaux dans cette course j'ai l'impression le 13 Ginko du Resoir et le 4 Gold d'RP. Voilà il faut faire un choix entre Éric Rafin, le Sultidor et son dauphin Alexandre Rivard, les deux hommes forts j'ai envie de vous dire sur l'hippodrome de Vincennes. En tout cas Ginko du Resoir le numéro 13 qui a repris du moral en s'imposant à deux reprises en province. Tout d'abord à Vire et puis à Chaland c'est vrai qu'il a retrouvé la bonne carburation, il est déféré des quatre pieds, il est confié à Éric Rafin qui le connaît bien il retrouve un parcours où il est capable d'autoriter moins de une 13. D'ailleurs je crois que c'est le plus rapide sur ce parcours donc vraiment et puis c'est l'un des plus riches, il est à 600 euros du plafond. Pour le coup rien à ajouter je pense vraiment que c'est l'engagement visé, il ne devrait pas taper loin. Ensuite en deuxième position comme j'ai dit Gol de Derpé, bah écoutez c'est un Hongro de 7 ans qui n'a couru que 35 fois et il a 17 victoires. C'est assez impressionnant, quasiment une fois sur deux il gagne lorsqu'il court d'ailleurs il est invaincu cette année, vous le voyez il reste sur quatre succès obtenus sur quatre pistes différentes dont en fin d'année un succès à Vincennes, je crois que c'était sur ce parcours en tout cas un cheval vraiment irréprochable qui est très régulier, déféré des quatre pieds, voilà il se présente en pleine possession de ses moyens Alexandre Arrivard comme je l'ai dit qui lui sera associé franchement, lui aussi c'est une base incontournable il n'y a pas grand chose à ajouter au sujet de sa candidature vu qu'il est parfait j'ai l'impression et c'est vrai qu'avant le coup difficile d'aller contre sa candidature. Derrière ces deux là j'ai retenu le 11, garde à vous, je l'aime beaucoup, c'est peut-être pas le troisième larron parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse rivaliser avec les deux que j'ai cités mais c'est vrai qu'il reste sur des très bonnes performances, notamment à Anguin dans le prix de Gagny où il devançait notamment Fulmida et Gilles Mour et c'est vrai que ce cheval là on l'a vu également à son avantage cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes il y a une performance en décembre où il s'est intercalé entre Emerald de Baie et Gohan Boy Emerald de Baie qui vient de terminer deuxième du critère de vitesse de la Côte d'Azur le mois dernier et puis Gohan Boy qui a gagné un très beau quintet en fin d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes donc vraiment une très très belle sortie, voilà c'est un cheval de qualité qui est capable de tout faire dans le parcours aussi bien d'aller en tête que d'attendre, donc pas mal d'ajouts dans son jeu voilà je pense qu'il est peut-être un tour en dessous des deux rivaux que j'ai cités mais en théorie il a vraiment sa place sur le podium ensuite en 4e position j'ai retenu le 5, Jibus c'est le 4e cheval, pour moi il y a 4 bases, c'est les 4 là c'est vraiment les 4 concurrents de 7 ans, Jibus le numéro 5 qui a repris de la fraîcheur il ne l'a couru qu'une fois, déjà il a pas mal de fraîcheur, il ne l'a couru qu'une fois cette année mais en plus on ne l'a pas revu depuis le mois de février sur ce parcours il a des statistiques assez impressionnantes et c'est vrai qu'il sera allégé dans sa ferrure je crois qu'il est plaqué des antérieurs, défait des postérieurs un truc comme ça en tout cas c'est un cheval qui s'entend bien avec François Lagadeuc qui a beaucoup d'adouts dans son jeu notamment le fait d'apprécier ce parcours comme je l'ai déjà dit et malgré la présence de 2 ou 3 clients qui sont peut-être capables de lui mener la vie dure il a vraiment sa place dans les 4-5 premiers en speed, derrière ces 4-là j'ai retenu le numéro 9, un feel good des bois il ne faut vraiment pas le condamner sur sa récente disqualification c'est sur l'hippodrome de Marseille-Bivou il s'est dit montrer fautif en début de parcours voilà, Marseille-Bivou, on sait que c'est un tourniquet c'est pas forcément facile, ça tourne beaucoup c'est pas évident comme piste maintenant, son entourage qui fait le déplacement on le sait quand son entraîneur fait le déplacement en région parisienne en général, ses pensionnaires réalisent de belles performances on fait appel à Gabriel et Germini défaire des 4 pieds voilà, je pense qu'il faut le reprendre en confiance je pense qu'il est barré par ses cadets pour la victoire mais il a le droit de terminer 3, 4, 5ème si ça se passe bien en speed, en 6ème position j'ai retenu le 3 fret de Biancourt un petit peu le même profil finalement que ce feel good des bois sauf que lui n'a jamais couru sur l'hippodrome de Vincennes donc c'est une première il est peut-être un peu moins allé de corde à gauche c'est un cheval qui évolue dans le sud-ouest on le sait, dans le sud-ouest que ce soit Toulouse, Agin, Bordeaux on a beaucoup d'hippodromes qui sont corde à droite il a déjà bien couru corde à gauche mais bon, il est peut-être un peu moins pratique et c'est vrai en tout cas que son entraîneur se déplace avec des ambitions je pense que sa disqualification il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus bon voilà, c'est pareil que feel good des bois c'est un 8 ans face à des 7 ans qui sont peut-être un peu meilleurs mais voilà, c'est un concurrent s'il venait d'y avoir une ou deux défaillances qui est capable de terminer dans la bonne combinaison du quintet ensuite, en 7ème position j'ai retenu le numéro 2 Gilles Mour qui vient de courir avec Gardavou et Fulmida il est 7ème mais ce n'était pas si mal que ça il ne courait pas mal du tout sa fin de course mais assez séduit maintenant, c'est un cheval qui souffle un petit peu le chaud et le froid mais qui a quand même montré qu'il était en regain de forme cette année par rapport à l'année dernière vous voyez à sa musique 9-7, 9-9, 7-7, D-7 ce n'était pas transcendant là, on a vraiment l'impression d'avoir un cheval qui revient bien il est allégé dans sa ferrure confié à lui Hélène Le Bourgeois un homme habile, capable de réaliser de belles performances donc attention, ce numéro 2 Gilles Mour je pense que c'est plus pour une 4ème ou 5ème place mais il faut vraiment s'en méfier malgré tout et enfin, en 8ème position ce n'était pas forcément évident j'ai choisi Hélène Bourgeoise c'est une bonne jument on ne l'a pas vue depuis son échec en fin d'hiver il y a un peu plus d'un mois sur l'hippodrome de Vincennes elle aurait fait l'arrivée sans ses soucis d'allure c'est vrai qu'on l'a surtout vu évoluer sur des parcours de vitesse c'est pour ça que je la retiens aussi loin ça aurait été 2500 mètres je l'aurais retenu peut-être 5-6ème maintenant, sur un parcours de tenue il faut la planquer un maximum il faut qu'elle court le long du rail après, si ça se passe bien elle a une super pointe de vitesse finale lorsqu'elle ne se trompe pas dans ses allures elle est plaquée des 4 pieds cette fois-ci alors que d'habitude, elle est plaquée et déférée c'est le seul petit bémol, on va dire avec ce parcours un peu de longue haleine mais c'est vrai que c'est une jument de 9 ans qui découvre des tâches pas forcément faciles mais qui a quand même encore de beaux restes et qui est capable, pourquoi pas, de terminer 4-5ème avec un bon parcours et en 4 noms partant, j'ai retenu le 6 Fulmida une jument qui s'est montrée beaucoup fautive depuis plusieurs semaines mais qui, lorsqu'elle se trotte elle se montre vraiment à son avantage dernièrement, c'était vraiment pas mal elle battait Gilles Mour notamment et c'est vrai que c'était déjà avec Arnaud Maillard donc voilà, c'est vrai que parfois il fait appel à un pilote, à Eric Raffin notamment là, ce sera pas le cas mais Eric Raffin, qui est bien entendu retenu sur Ginko Durussoir mais bon, c'est une jument qui a quand même quelques moyens et qui est capable, pourquoi pas si ça se passe bien et qu'elle se montre sage de terminer 4-5ème comme beaucoup, comme je l'ai dit c'est vrai qu'avant le coup il y a pas mal de concurrents qui sont capables de prendre une 4-5ème place dans cette compétition mais avant le coup, pas mieux on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Ginko Durussoir que j'ai retenu devant le 4 Gold Derpé le numéro 11 Gardavou le 5 Gibus le numéro 9 Filgoutte des Bois ensuite en 6ème position le 3 Fred de Piancourt ensuite le 2 Gilles Mour et enfin le numéro 8 Hélène Bourgeois que j'ai retenu en 8ème position et en cas de nom partant le numéro 6 Fulmida voilà, vous savez tout pour ce qu'un terrain en conseil de jeu bah écoutez, pour moi 13 et 4 comme je vous l'ai dit Ginko Durussoir et Gold Derpé c'est les deux bases de cette épreuve derrière il faut faire son choix entre le 11 Gardavou et le 5 Gibus c'est même je pense 4 bonnes bases mais bon c'est vrai qu'une course n'est jamais courue d'avance donc voilà 13 et 4 très bonnes bases ensuite une question de feeling entre le 11 et le 5 mais qui sont à mon sens deux bonnes bases également moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous donne rendez-vous demain ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes avec le prix Kerjac très très bon lot étonnant Hussard du Landray Héros d'Armes Okai d'Ogien notamment et j'en oublie mais vraiment on va avoir un beau combat d'ici là en tout cas je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye Sous-titrage ST' 501